La semaine du développement durable se poursuit à la CCI Grand Lille. Hier, la CCI, le Conseil Régional et le CERD, le Centre de Ressources du Développement Durable, se sont réunis à l'occasion d'une signature de convention. Concrètement, il s'agit d'encourager la GUS, une union d'entreprises, qui a vu le jour au sommet de Rio des entreprises engagées sur le chemin du développement durable. Actuellement, une vingtaine d'ambassadeurs sont porteurs de ce projet. L'objectif à atteindre est de 60 porteurs de projets. Exemple d'entreprises, Cocorette à Arras, avec 53 salarielles produits des œufs fermiers et issus de l'agriculture biologique. Et elle s'est engagée dans cette convention. Avec nos éleveurs aujourd'hui, on travaille l'engagement à ce que d'ici 2016, 60% des parcours qui servent pour les poules pendeuses soient arborés. Alors arborés aussi avec l'idée derrière, plutôt fruitiers. L'idée, c'est d'amener aussi un complément de revenu. Les poules, évidemment, aiment bien l'ombre, elles aiment bien aller sous les arbres, elles aiment bien aller dans les haies. Ça trouve des compléments alimentaires et puis ça va venir enrichir aussi la terre naturellement et donc faire des bons fruits aussi.